Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant, vous êtes là. Vous n'allez vraiment pas le regretter, on est une belle gang de gens bien, bien, bien curieux qui font beaucoup de travail. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages, c'est vraiment formidable et vraiment très apprécié, je me sens vraiment privilégié. On est le 3 décembre 2019, 11h25, heure du Québec. C'est important de faire des recherches soi-même, de se creuser la tête, de vouloir comprendre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. La majorité de la population est plutôt passive et c'est pour ça qu'on se retrouve toujours, depuis longtemps, dans la position des esclaves. Ceci étant dit, c'est important de faire ces recherches pour comprendre ce qui se passe et de ne pas avaler toute l'information comme des médicaments qu'on nous donne. Il y a un lien qui m'est envoyé qui est vraiment inquiétant. Le CO2 qu'on démonise pour, je ne sais pas vraiment dans quel but, mais on le sait, c'est de faire de l'argent, de vouloir nous transformer notre mode de vie, de nous rendre complètement dépendants de d'autres énergies, puis de d'autres modes de transport et de moyens de transport qui seront vraiment plus coûteux, beaucoup moins efficaces et qui nous causeront beaucoup de casse-tête, alors que le pétrole a fait ses preuves, coûte pas cher, a permis, l'expansion a permis l'avancée de meilleures conditions de vie pour beaucoup, beaucoup de centaines de millions d'humains. Maintenant, on veut le démoniser. Alors que le CO2 n'a rien à voir avec le réchauffement climatique, le CO2 anthropique n'a rien à voir avec quoi que ce soit. C'est tellement infime de toute façon, la quantité de CO2 anthropique comparativement à la quantité de CO2 naturelle, qu'on se demande où ces gens-là veulent nous amener. Imaginez-vous, j'ai reçu ce lien-là qui est complètement inquiétant. Une bactérie modifiée par des chercheurs se nourrit exclusivement de CO2, donc dans leur folie de vouloir combattre le CO2 qui n'est vraiment pas un casse-tête puis un problème, parce qu'on en a besoin, parce que sans CO2, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de photosynthèse, il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de nourriture. Ces gens-là sont tellement obsédés avec une folie démentielle qui pourrait nous mener à la mort ou à la fin du monde si on éliminait le CO2, si on perdait le contrôle d'une bactérie comme ça, imaginez-vous ce qui pourrait se produire. C'est complètement inquiétant, la bactérie n'est pas encore autonome dans l'atmosphère, ni très efficace, mais elle donne un peu d'espoir. Ces gens-là sont tombés sur la tête. Il existe désormais une cellule qui consomme exclusivement du dioxyde de carbone. Les chercheurs de l'Institut scientifique Wiseman, en Israël, ont modifié génétiquement une souche de la bactérie E. coli afin qu'elle ne consomme que du CO2 pour survivre. En 2016, ces chercheurs y étaient en partie parvenus, mais la bactérie avait besoin à la fois de dioxyde de carbone et de puruvat, le produit final de la glycolise. Dans une nouvelle étude publiée ce mercredi dans la revue Nature, il déclare cette fois avoir réussi le pari, nous rapporte Futura Science. Cette souche ne peut pour l'instant vivre qu'en laboratoire, où l'apport en CO2 est plus important que dans l'atmosphère. Par ailleurs, elle se développe nettement moins vite qu'une bactérie classique. Il lui faut 18 heures pour se diviser et proliférer, compte seulement 20 minutes pour une bactérie classique. La modification génétique de cette bactérie pourrait servir à l'avenir à créer des biocarburants ou à produire des aliments qui permettraient de réduire les émissions de CO2. Il faudra quelques années avant de voir cet organisme appliqué, précise. Cependant, les chercheurs, c'était par Futura Science. Vraiment, wow, c'est plus qu'inquiétant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, on ne s'en va pas, mais pas du tout dans la bonne direction. Ces gens-là nous mènent tout droit avec leur folie, leur nouvelle religion, puis on le savait que c'était une religion qui nous mènerait à la fin du monde. Bien, ça, c'est une nouvelle religion, puis c'est elle qui nous mène à la fin du monde. Ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas l'islam, c'est peut-être indirectement Israël, parce que c'est eux autres qui sont derrière ça, mais je ne le sais pas. Mais franchement, c'est vraiment inquiétant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501